Bonjour à vous tous, chers abonnés, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo en ce 50e jour de confinement pour faire un petit point météo concernant le temps qui nous attend ce week-end, et autant dire que c'est un temps particulièrement instable et orageux qui nous attend tout au long de ce week-end. Alors pour l'instant ici en région parisienne, le ciel est plutôt assez lumineux, et vous allez, ou quelques orages sont même attendus localement en toute fin de journée, en tout cas sur la partie sud de la région parisienne, mais globalement l'instabilité, bref, dans un premier temps restait cantonné sur le centre-ouest et la Vendée notamment. Alors il faut savoir que malheureusement je n'ai pas vraiment de bonnes nouvelles à vous apporter pour la première semaine du déconfinement, où nous devrions conserver un temps exécrable, frais, humide. En effet, les températures devraient dégringoler lors de la journée de lundi, où elles seront largement en dessous des moyennes saisonnières, avec seulement 3-4 petits degrés le matin, et 12-13 l'après-midi, enfin voilà. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui on attend un pic de chaleur, le thermomètre pourrait grimper jusqu'à 27-28 degrés, notamment au pied de la tour Eiffel. Donc forcément, pas étonnant que ça pète et que ça finisse par tourner à l'orage, forcément, il va faire vraiment très lourd. Alors nous allons consulter les différents modèles du site MétéoCel dans quelques instants. Alors déjà, actuellement, au niveau de la carte des impacts de foudre, eh bien, il n'y a pas grand-chose à signaler pour le moment, à part la présence de quelques cils orageuses vers le sud-ouest de l'Hexagone, notamment en Nouvelle-Aquitaine, et sur l'Atlantique. Alors oui, ces orages devraient évidemment se multiplier dans le courant de ces prochaines heures. Donc là, on se dirige vraiment vers un changement de temps radical. Vous l'avez compris. Donc vous allez voir que tous les modèles, quasiment, sont à peu près en accord sur le potentiel orageux qui sera surtout présent demain. En fait, c'est surtout demain qu'on attend... C'est surtout demain que les orages devraient être particulièrement marqués et qu'ils devraient aussi être nombreux. Donc des orages organisés attendus sur un très grand nombre de régions. D'ailleurs, MétéoFrance pourrait placer plusieurs départements en vigilance orange pour ces orages qui risquent d'être assez lents. Donc ces orages pourraient être accompagnés de fortes brasques de vent et de chutes de grêle. Et même la région parisienne devrait être concernée. Donc vous l'avez compris, c'est un week-end particulièrement animé qui nous attend. Ce qui va évidemment faire le bonheur de tous les amateurs, chasseurs d'orages également. Enfin voilà, nous devrions être servi, y compris en région parisienne. Vous voyez, là je suis sur le modèle à Rome pour demain soir. Donc demain soir toujours. Alors, sur ce modèle, plus il y a de couleurs et plus l'instabilité est présente. Donc c'est plutôt de très bon augure. Vous l'avez compris. Mais c'est une situation qu'il faudra évidemment surveiller en temps réel. Donc l'île de France est vraiment en ligne de mire en plein cœur. Mais c'est de cette instabilité. Et là, je suis sur le modèle des précipitations correctives. Et vous voyez encore l'île de France en ligne de mire. Donc normalement, nous ne devrions pas être épargnés par cette dégradation orageuse notable. Et puis, pour la journée de dimanche, on attend également des pluies orageuses. Alors il faut savoir que ces pluies localement soutenues ne seront pas forcément accompagnées d'orages. Parce que les pluies orageuses, ça ne veut pas dire que les pluies seront forcément accompagnées d'orages. Mais il y a des cellules orageuses qui peuvent se développer sous ces précipitations. En l'occurrence, c'est plutôt le sud de la Champagne-Ardenne pour l'instant qui devrait être la plus explosée. Et puis après, en début de semaine prochaine, il y aura moins d'installabilité la semaine prochaine. Mais on devrait, comme je vous ai dit, conserver un temps particulièrement exécrable, humide et frais. Donc les températures ne seront évidemment pas chères payées lundi pour ce premier jour de déconfinement. Et pas d'amélioration attendue avant au moins la fin de semaine prochaine, vous l'avez compris. Voilà, donc là on revient sur le modèle MUCAP. Donc pour l'instant, ça va être tout pour ce flash météo. Donc vous l'avez compris, c'est un week-end particulièrement instable et orageux qui nous attend sur un très grand nombre de régions, y compris la région parisienne. Sur ce, merci à tous ceux qui auront visionné cette nouvelle vidéo. Et puis à très bientôt, évidemment, pour un nouveau bulletin. Bon courage à tous. En vous étant, évidemment, une agréable journée. Allez, salut. Salut à tous. Et n'hésitez toujours pas, évidemment, à vous abonner et à partager aussi ma chaîne. En tout cas, vos réactions sont toujours les bienvenues.